Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo et dans ma chaîne Guilty Lucius. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner à ma chaîne bien évidemment. Aujourd'hui, on va voyager ensemble en Italie avec une recette merveilleuse que j'adore, que je pense que tout le monde a déjà goûté ou fait, c'est la pasta carbonara. Alors j'ai reçu un petit cadeau d'une amie et c'était du vrai guanciale. Guanciale, c'est la partie des joues du cochon et c'est une partie qui est vraiment pleine de fat et de bonnes saveurs qu'on va du coup incorporer dans la sauce. Première chose à savoir, c'est que la vraie carbonara traditionnelle italienne ne se fait pas avec de la crème fraîche. Bien que c'est super super bon, mais la vraie sauce se fait avec des oeufs et du fromage de parmesan. Aujourd'hui, je vais partager du coup les étapes de la recette avec vous. Les ingrédients d'abord et après on attaque la recette. On va faire bouillir de l'eau pour faire les pas plus tard parce qu'une fois qu'on a lancé la cuisson, ça va aller très vite pour faire la recette. Ok, première chose, on va prendre de notre guanciale et on va les découper en petits morceaux pour que ça fend plus dans la sauce après, que ce soit des petits morceaux qui vont venir compléter le goût parfait. Donc voilà, coupé et prêt pour aller se faire croustiller sur du feu. Donc on va utiliser 3 oeufs pour faire la sauce et 100 g de parmesan. Donc on va pas utiliser 200 g en entier, bien entendu, mais presque. Parmi les 3 oeufs, on va utiliser 1 jaune et 2 entiers. Donc on a notre jaune d'oeuf, je l'ai déjà séparé. Et on va avoir nos 2 oeufs. Un peu de sel. Et un petit peu de poivre. Et on va mélanger avant d'ajouter le parmesan. C'est vraiment mon moment préféré. Donc on ajoute progressivement le parmesan. Et on va continuer à mélanger. Et on rajoute encore... J'ai un peu pris tout mis, j'ai laissé un tout petit peu pour la décoration plus tard. Mais comme vous pouvez voir, la sauce elle est vraiment plus granuleuse qu'autre chose. C'est plus une texture comme ça. Et là, la sauce est prête. On va la mettre de côté. Je vais remplir l'eau bouillante dedans. Une bonne pincée de sel. On va la mettre, hop, à bien chauffer. Et du coup, maintenant, on va aller mettre les pâtes dans l'eau bouillante. Ok, les pâtes sont bien lancées. On va mettre 10 minutes chrono. On va attendre. Et on va peut-être ranger aussi assez fortement. C'est hot comme jamais. Notre viande, elle a bien cuit. Je vais la mettre de côté. Et on va conserver le jus dans la squelette ou dans la poêle ou dans... n'importe ce que vous utilisez pour le faire. Hum. Mes pâtes sont prêtes. Profitez-en pour faire un soin de visage gratuit. Et après, videz l'eau dans un bocal. Il en vaut pas beaucoup, donc on a pas besoin de tout garder. Mais, mais quand même. On a les pâtes qui sont prêtes. Moi, j'ai pris des baguettes parce que je trouve que c'est facile de mélanger une fois qu'on les met dedans. Donc, on va mettre un petit peu de notre sauce. Un petit peu d'eau des pâtes. Et on va mélanger, on va mélanger, on va mélanger. On va en rajouter encore un petit peu. Et un petit peu d'eau. Et on va remélanger à nouveau. On va mettre notre guanciale avec. Et on va bien mélanger pour tout incorporer ensemble. Bon appétit. 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 Sous-titrage ST' 501